La fabrication du vin rouge En hiver, c'est la période de dormance. Les vignes sont entretenues et coupées pour ne garder que le meilleur. On laboure les terres pour une meilleure perméabilisation des sols. Au printemps vient le retour à la vie. Les premiers bourgeons apparaissent, les premières feuilles poussent et on aperçoit les premières fleurs. En été, la floraison commence. Après une dizaine de jours, la fleur, devenue grain, se transforme en raisin. Il obtiendra sa taille maximum dans le courant du mois d'août. Fin août, c'est les vendanges. Les viticulteurs recherchent d'abord le parfait équilibre entre acidité et taux de sucre. Pour vous donner une idée, un kilo de raisin récolté équivaut à une bouteille de 75 cl. L'automne marque la fin des vendanges. La vinification débute par les grappages. Le raisin se sépare de sa grappe et termine dans une cuve. Vient ensuite le foulage. Manuel ou mécanique, il consiste à faire éclater la peau du raisin pour en faire ressortir tout son jus. Une fois foulé, le mélange reste entreposé dans des cuves pendant 10 à 18 jours. C'est la fermentation alcoolique. Le sucre se transforme alors en alcool. Cette transformation s'effectue grâce à la pruine, une fine pellicule qui recouvre le raisin. La levure qu'elle contient absorbe le sucre et produit de l'alcool et du gaz carbonique. Le gaz permet la séparation entre le liquide, le mou et les déchets, le mar. Ce mélange doit être conservé à une température de 26 à 30 degrés Celsius pour garantir une fermentation optimale. D'une durée de 8 à 20 jours, le pigage permet de mélanger le mar et le mou pour obtenir un maximum d'arômes et donner au vin sa couleur. Une fois le mou retiré de la cuve, le mar contenant encore du vin part au pressage. Commence alors la fermentation dite « malolactique ». En cuve ou en fût, elle apporte au vin toute sa souplesse et équilibre son acidité. Vient ensuite l'élevage du vin. Pendant cette période de 6 mois à 2 ans, le maître de chais surveillera régulièrement l'évolution de la production. Une fois le vin arrivé à maturation, il est temps de le mettre en bouteille. Le vin est ensuite emballé, chargé et livré dans notre centrale de l'aise. Vous n'avez plus qu'à déguster. Merci. 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 Merci.